Et encore, non, il ne peut plus. Bonsoir, la famille. Désolé, j'ai une extinction de voix depuis plus d'une semaine. C'est un peu les effets secondaires du cocktail de médicaments que je prends. Je crois que vous allez falloir vous habituer un peu à m'entendre parler comme ça. Malheureusement, c'est le traitement que je prends. Bref, ce matin, l'Assemblée aux ordres du Général Président Oligi a validé, comme il fallait s'y attendre, le projet de constitution. Bien sûr, on vous dira qu'il y a des amendements qui y sont passés. Mais vous comprenez bien que les amendements mineurs qui ont été faits ne concernent pas les fameux 7 ans, 2 x 7. Et ne concernent pas le fait que le Général Oligi, s'il respecte sa propre transition, ne puisse pas se présenter à l'élection. Voilà, premièrement. Mais aussi, aussi le fait... Excusez-moi, je suis un peu... J'ai un peu mal. Je sors de la salle de sport, je suis un peu fatigué. Oui, donc je disais, le temps de reprendre mes esprits. Voilà que nous devons nous attendre à rien concernant les modifications de leur fameux projet de constitution. Il faudrait que vous compreniez bien tous, une bonne fois pour toutes, que le Général Oligi, dès le départ, a souhaité, avait pour ambition de se présenter. Il a menti au peuple gabonais en disant qu'il allait restituer le pouvoir au peuple, aux civils. Vous l'avez tous vu et tous compris. Parce qu'aujourd'hui, il dit, bon, il va laisser sa tenue de militaire et voilà, il est devenu civil. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit au départ, premièrement. Le Général Président Oligi a dit que tous les membres du gouvernement ne pourraient pas participer aux futures élections. Vous vous rappelez que dans son premier gouvernement, il était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Donc là encore, il y a mensonge. Ce n'est pas Rekula qui le dit, ce sont les faits. C'est l'histoire qui le dit. Donc là encore, il y a une confusion qui est faite quant à cette fameuse constituante qui, en fait, est une coquille vide. Cette constituante n'a le pouvoir de rien faire si ce n'est juste donner son avis. Et même les amendements, voilà. Donc, le dernier mot sera au gouvernement du CTRI. Et vous savez tous que ce gouvernement, c'est un gouvernement acquis à 1000% au Général Oligi. Donc, le Général Oligi, habile, manipulateur, et ce n'est pas une insulte, pour ceux qui voient souvent les insultes partout, est en train de s'installer au pouvoir pour un minimum de 14 ans, en prenant comme prétexte le fait que c'est le peuple qui est derrière lui, c'est le peuple qui le demande. Or, comme ses prédécesseurs, parce que c'est tous les mêmes méthodes qu'ils ont, comme ses prédécesseurs, ils utilisent les organes du pouvoir, mais pilotent tout, pilotent tout en sous-main, ils violent la loi, les propres lois qu'il a mises en place, et demain, vous verrez qu'ils vont nous brandir ce pseudo, cette torchon de constitution taillée sur mesure, en disant, oui, voilà, ce n'est pas lui, c'est le peuple, alors que le peuple est contre cela. Donc, voilà ce à quoi nous avons assisté ce dimanche. Mais la grande question que je me pose, la grande question que je me pose, et que beaucoup de Gabonais se posent, c'est pourquoi les fameux membres de la société civile qui sont là-bas, à ce Parlement, continuent de demeurer là-bas. C'est quoi ? C'est pour montrer qu'il y a un jeu démocratique ? C'est le général Oligui qui vous demande de rester là-bas pour que vous montriez qu'en fait, oui, au Gabon, il y a quand même une opposition à travers vous, à travers les huit membres qui ont voté ? Parce qu'au final, si vous faites partie d'une institution qui, selon ses textes, n'est là que pour mettre en pratique, accompagner le CTRI dans sa politique, ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes rien, vous ne faites rien du tout que de valider les forfaitures du général président et de son CTRI. Si aujourd'hui, vous sortez, vous vous présentez en disant non, on a voté, non, mais à quoi ça sert ? Parce que vous saurez que tout ce qui sera présenté, qui jouera contre le peuple gabonais, passera toujours à cette Assemblée. Parce que vous n'êtes pas une force, vous ne représentez rien politiquement, vous ne représentez rien. Je veux dire, je ne parle pas de votre personne en tant que telle, mais je parle de votre force d'action. Parce que l'histoire retiendra que, même si vous votez non, l'histoire retiendra que vous avez continué à siéger à ce Parlement. Donc n'est-il pas le moment de sortir de là, de reformer les troupes, pour mettre la pression sur cette renaissance du PDG à travers le CTRI ? Parce que nous savons que le CTRI, comme son prédécesseur, ne fonctionne qu'à la pression populaire. Donc il faudrait qu'on arrête. Parce que l'histoire de dire aujourd'hui que oui, en réalité, une majorité avec lui, etc., etc., c'est faux, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous le dites et que vous utilisez ça comme argument, mais moi, je peux vous sortir les vidéos ou les photos d'Ali Bongo, là, dans ces meetings. C'était aussi des milliers et des milliers de personnes qui étaient derrière. Pourtant, nous savons que toutes ces personnes étaient là pour des avantages. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Que vous soyez à cette fameuse assemblée ou à ce fameux CELA, la majorité est là pour les nouveaux avantages qu'ils ont. Arrêtons de nous voiler la place. Donc moi, je pense tout simplement que le fait que vous continuez de demeurer dans ces fameux organes qui sont en réalité des poquilles vides, et que de temps en temps, vous faites des pauses pour montrer que vous êtes contre ce qui passe, mais ça ne sert à rien. En politique, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Voilà la vérité. Et tant que vous serez là-bas, vous jouerez les boudeurs dans votre coin. Mais vous pensez que ça sert à quoi ? Vous pensez que vous faites peur à Oligui tout en étant dans son assemblée où il vous a dit vous-même qu'il peut vous démettre quand il veut et vous remplacer par qui il veut quand il le veut. Donc arrêtez, arrêtez de vous fourvoyer en pensant que oui, non, il ne faut pas appliquer la politique de la chaise vide et autres. D'accord, n'appliquons pas la politique de la chaise vide. Parce que si on n'est pas là, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Mais vous êtes pourtant là-bas et ils font tout ce qu'ils veulent. Donc la politique de la chaise inutile aussi ne sert à rien. Il faut peut-être, pas peut-être, il faut sortir de là. Il faut sortir de là et revenir à un combat plus juste. Remettre la pression comme il le faut à cette junte au pouvoir qui est en train de s'installer pour un bon moment. Parce que ça ne sert à rien. Demain après demain, vous viendrez en disant non, nous étions contre, nous étions contre. Mais vous étions contre, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez fait que valider par votre présence ? Dites-moi un peu, surtout les huit de la société civile. Dites-moi, depuis que vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous avez... Dites un peu aux Gabonais, qu'est-ce que vous avez empêché qu'il n'allait pas en faveur du peuple ? Tout ce que le CTRI veut faire passer, il le fait passer. Donc vous voyez que même si vous nous dites oui, la politique de la chaise vide ne paye pas, mais la politique de la minorité sans pouvoir ne paye pas non plus. Et vous savez, surtout les syndicalistes, vous savez que lorsqu'on est en minorité dans ce genre d'organe, c'est la pression, c'est le peuple. Parce que le général Ollier a peut-être l'armée, mais je vous dis toujours que sa plus grande, son talon d'Achille, ce sont ses arbres. Le jour où... Là, jusque-là, il fait encore des petites bavures. Mais le jour où le peuple va véritablement commencer à ouvrir ses jeux, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer les bérets rouges comme il l'a fait à Mwanda à exécuter les gens. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous cacher derrière Sylvia, derrière Noredine. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière eux. Et soyez-en sûrs, comme je vous ai dit, cette semaine, du moins la semaine écoulée, j'ai été invité par l'ONU à une rencontre avec plusieurs activistes environnementaux et des droits de l'homme. Mais vous pouvez être sûrs que tout ce que vous faites est observé par l'ONU. Et vous pouvez être sûrs que même si beaucoup d'entre vous ne croient pas en ça, mais nous sommes nombreux à répertorier toutes vos exactions. Et vous rendrez des comptes à ça. Donc même si vous votez, vous pouvez, M. Olivier, vous pouvez faire voter toutes les lois que vous voulez. Vous pouvez faire voter toutes les lois vous protégeant, vous accordant des amnisties et autres. Il n'en demeure pas moins que demain. Quand un autre viendra, il fera comme vous. Quand un autre viendra vous déposer, il va suspendre tout simplement la constitution que vous venez de mettre en place. Constitution taillée sur mesure pour vous. Et là, vous vous rendrez des comptes. C'est tout. Donc, votez toutes les lois que vous voulez avec votre parlement, etc. Mais demain, quelqu'un viendra et fera comme vous avez fait. Quelqu'un viendra et fera comme vous avez fait. Moi, c'est juste que j'ai de la peine. J'ai de la peine pour beaucoup de personnes que je considérais quand même comme des gens intègres et intelligents et qui, malheureusement, sont là pour des raisons pécuniaires, pour des raisons d'avantages, de ventre et autres, sont là à voter tout, oui et n'importe quoi. Et vous voyez même la contradiction. Ce sont eux qui disent oui, en un an. Ils ont fait plus qu'Ali Bongo en 14 ans. Mais donc, pourquoi vous avez besoin de 7 ans ? 5 ans ou 4 ans, c'est largement suffisant pour remettre le pays en état ? Donc, vous voyez que vous êtes pris par vos propres mensonges. Vous êtes pris par vos propres mensonges. Si je fais le calcul comme avait fait à l'époque ce député du Moyen-Ogué devant l'Assemblée nationale, quand il parlait de 1 an, 7 kilomètres, donc combien de kilomètres ? Combien d'années pour 7 ans à 1 kilomètre ? Donc, combien d'années pour 70 kilomètres ? Mais moi, je peux vous dire la même chose. Vous avez dit qu'en un an, vous avez fait ce que l'autre a fait en 14 ans. Ça veut dire qu'en 5 ans, vous aurez abattu le travail de combien ? Qui est fort en calcul ? 14 fois 5, ça fait combien ? 14 fois 10, c'est 140. 140 divisé par 2, ça fait 70 ans. Donc, ça voudrait dire qu'en 5 ans, en principe, vous auriez abattu 70 ans de travail ou de je ne sais trop quoi. Donc, vous n'avez pas besoin de nous imposer un mandat de 7 ans avec un hyper-président qui ne rende des comptes à personne, qui peut destituer l'Assemblée nationale comme il le veut, mais l'Assemblée nationale, pour le destituer, en fait, est dans un mécanisme quasiment impossible. Voilà la réalité de ce qui se passe. Et c'est une honte, une honte de voir que des gens ont combattu pendant longtemps et que ce sont ces personnes-là qui valident ces forfaitures. C'est une honte. Voilà, donc j'en ai fini. Je vous avais dit que je ferais de moins en moins de live parce que, voilà, je me concentre maintenant, je me reconcentre sur moi, sur ma vie, sur ma famille, sur ma santé. Mais de temps à autre, comme ça, je ferais des sorties quand l'actualité l'imposera. Allez, merci, bonne journée, bonne fin de soirée à tous et que Dieu nous garde. Oui, Bélalisa, quelles questions vous avez ? Bélalisa, quelles questions vous avez ? Mais oui, Joël Mambici, je crois aussi que face à une classe politique corrompue, face à une société civile dont la moitié, plus de la moitié est corrompue, ben oui, le pouvoir doit être récupéré par le peuple. Malheureusement, et je le pense, je crains que celui qui viendra prendre le pouvoir à Oligi, que les choses ne se passent pas de façon propre. C'est ça. Oui ou non pour le référendum, mais Mme Lisa, moi je vous ai dit depuis le début, depuis la fin, depuis les fameuses conclusions mensongères du dialogue, je vous avais dit que pour moi, je n'avais même pas besoin d'attendre leur fameuse monture de constitution. Je vous avais dit qu'ils nous avaient imposé, qu'ils ont imposé, que Mme Minkwe a rédigé comme elle a voulu, selon les directives certainement qu'elle a reçues. Et dans ces directives, il y avait le mandat de sept ans, renouvelable une fois. Dans ces directives, il y avait le fait qu'on consacre désormais des Gabonais de seconde zone, donc c'est-à-dire des Gabonais, des demi-Gabonais, l'ivoirité, parce qu'ils peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent en disant « les Etats-Unis, les Etats-Unis », mais moi je peux leur dire qu'au dialogue, les Gabonais avaient dit aussi qu'ils voulaient la peine de mort. Et ils avaient dit quoi ? Que non, c'était contre les accords internationaux qu'ils avaient signés. Mais enfin, quand ça vous arrange, on prend ce que les Etats-Unis font, et quand ça ne vous arrange pas, on dit « ah non, non, c'est le Gabon, le Gabon doit avoir sa propre législature ou je ne sais trop quoi, ses propres lois ». Non ! Et c'est ce jeu de dupe. Bonsoir Tata, bonsoir Sylvain. Donc moi j'avais dit clairement, je vous avais dit depuis, que je savais que ce projet de constitution, il y aurait eu les sept ans renouvelables deux fois, qu'il y aurait eu la possibilité pour Oligi de se présenter, et l'amnistie pour tous les assassins, tous ceux qui ont commis des meurtres au Gabon, qui sont militaires, policiers et autres. Je vous l'avais dit. Et c'est ce qu'il y a là dans cette monture. Donc voilà pourquoi je vous ai dit depuis le départ que je suis non, je dis non à cette constitution. Vous-même, regardez les dérives qu'il y a. Ce n'est que le début. En un an, regardez tout ce qu'Oligi a fait. Créer des lois sur mesure pour lui, pour ses femmes. Créer des lois pour se protéger lui. Créer des lois pour protéger ses amis. Eux-mêmes, ils parlent de garder les avantages qu'ils ont. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis qu'ils sont au pouvoir, tous se sont accordés des avantages juteux. Le problème, c'est parce que nous, Gabonais, nous n'aimons pas lire. Nous aimons le Congo, ça, mais nous n'aimons pas lire. Pourtant, tout est sous nos yeux. Allez-y, lisez tout ce qu'ils disent dans leurs chartes, dans leurs fameux projets. Et regardez. Pourquoi ils n'ont pas rendu public, officiellement, le fameux projet de loi ? Vous avez vu que ça fuitait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé leur télévision PDG, c'est triste, Gabon 24, démentir en disant « Oh non, c'est faux, c'est pas la vraie constitution ». Mais après, qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu leurs activistes faire des posts en utilisant ça, en disant « Oui, c'est la constitution ». Donc, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a même pas à hésiter. Dès l'instant où vous avez une constitution qui consacre les pleins pouvoirs à une personne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que demain, si cette constitution est adoptée, le général Oligui aura même plus de pouvoir qu'avait Ali Bongo, qu'avait Sylvia et tous les autres. C'est ça que vous devez comprendre. Il n'aura de compte à rendre à personne. Il n'aura même pas de premier ministre. Regardez là, pour nous faire croire que, « Oh voilà, premier ministre, on nous parle maintenant de vice-président, du gouvernement. » Mais c'est quoi un vice-président du gouvernement ? Quel pouvoir il aura ? Rien du tout. Tous les pouvoirs seront aux mains d'Oligui. Et vous-même, vous voyez, est-ce que vous entendez là ces ministres s'insurger contre des choses qui vont à l'encontre de la population ? Non ! Mais parce que tous ont pris fête et cause, tous aujourd'hui sont là à tout faire pour être nommés à nouveau dans les futurs gouvernements. Donc, en fait, rien n'a changé. Nous sommes revenus au point de départ. Nous avons décrié la cour constitutionnelle qui est impartiale, qui était aux mains de la famille du président. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous voyez que la même cour constitutionnelle est acquise au général le président avec son oncle qui est là-bas. Et c'est la même chose dans beaucoup d'organes décisionnels du pays. C'est la famille. On nous montre une famille hyper puissante comme du temps de Marbongo. Donc, qu'est-ce qui a changé ? Oh, Oligui nous a délivrés. Il nous a délivrés de quoi ? Vous-même, regardez, les États-Unis et la France soutiennent Oligui. Qui vous a menti comme ça ? Les États-Unis et la France ne soutiennent pas Oligui, ils soutiennent leurs intérêts. Et aujourd'hui, le général Oligui est en train de leur faire du chantage avec l'admission de la base chinoise que les Chinois veulent instaurer depuis au Gabon. Donc, il joue sur ça. Rien de plus. Et en politique, c'est quoi ? Comme il sait qu'il est arrivé par un coup d'État qui n'est pas démocratique, que tout ce qu'il fait, c'est pour s'installer sur mesure, il fait du chantage aux Américains. Vous me laissez en paix gouverner, vous me donnez les sous dont j'ai besoin et je n'installe pas la base militaire chinoise. Voilà ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans un jeu de chantage. Chantage avec les Occidentaux, chantage avec le peuple gabonais, en faisant croire que oui, c'est le sauveur, que sans lui, machin, mieux. Il envoie ses partisans dire même que voilà, hormis Oligui, quel homme politique vous voyez. Mais enfin, beaucoup disaient ça sous Ali, non ? Il y a des hommes politiques qui sont là, des hommes intègres. Donc, arrêtons avec cette fatalité quittant à faire croire ou à dire que, en fait, l'homme providentiel. Mais demain, Oligui peut mourir d'un arrêt cardiaque, naturellement. Et là, vous direz quoi ? Là, à ce moment, il y aura bien quelqu'un qui va le remplacer. Donc, arrêtez de penser que ces gens sont indispensables au Gabonais. Personne n'est indispensable à la nation. Nous allons tous mourir, mais le Gabon va demeurer. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Omar Bongo est mort. Comment elle s'appelle ? Madame Rogombé a pris le pouvoir. Elle a bien assuré une transition de trois mois. Est-ce que vous l'avez vu pendant cette transition dire « Oui, bon, voilà, je vais redresser le pays, je vais engager le pays dans ci, dans ça. » Voilà, c'est ça, une transition. Oligui est venu soi-disant que, oh, voilà, les élections ont été volées. Bon, mais les élections sont volées. Tu as pris le pouvoir. Pourquoi tu n'as pas fait organiser les élections dans les trois mois ? Vous voyez un peu ce qu'est un perfil trompeur ? Et pour mieux asseoir son pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il ramène toute la vieille garde, tous ceux qui avaient été marginalisés par Ali, par Sylvia et autres. Et lui-même l'a dit. S'il a fait ce coup d'État, c'est par frustration contre Noredine et autres. Parce que sinon, lui-même, il a été nommé parti. C'est pas par Sylvia, la fausse signature qui a fait de lui un président. C'est pas la même Sylvia, là. C'est pas la même bande. Donc, moi, je pense tout simplement que ceux qui ont de la dignité, qui se disent patriotes, sortent de cet organe. Ils gagneraient plus en sortant de là qu'en restant en validant. Beaucoup me diront, oui, mais toi, tu es bien allé au dialogue ? Oui, mais quand je suis allé au dialogue, c'est parce que je pensais qu'ils étaient sincères. Et dès l'instant où j'ai vu que ce dialogue était une mascarade, que nos présences, en réalité, ne servaient que pour valider leur forfaiture, vous m'avez vu sortir. Je n'ai pas hésité. Même si je savais qu'en sortant, je devais être à nouveau, je deviendrai personne à non grata au Gabon. Mais j'assume. J'assume. Parce que je sais. Je ne sais pas quand, ni comment, mais je sais que nous allons retrouver un Gabon prospère. Et qu'à ce moment, lorsque nous aurons un véritable Gabon démocratique, je pourrai marcher la tête haute à Libreville. Comme je marchais il y a quelques mois encore à Libreville. Ça ne sera pas le cas pour beaucoup de ces députés de la transition qui sont là, qui vous donnent à chaque fois mille et une raisons à dormir debout. Mais en réalité, ils n'ont pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas véritablement servir de contre-pouvoir à toutes les forfaitures qui se passent. Voilà ce que je pense. Et c'est mon droit. C'est mon droit de penser et d'exprimer ma pensée. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je dise, libre à vous de vous désabonner de ma page. Parce que je vous ai dit et je vous le redis encore, je ne traite pas de page sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook ou TikTok parce que je suis en quête de fans ou en quête de followers ou je ne sais trop quoi. Si vous estimez, parce que pour beaucoup, certains me disent « Oui, Bernard, tu as changé, on ne te reconnaît pas. » Non, je n'ai pas changé. C'est le même Bernard que vous avez connu qui était au Gabon, qui a combattu Ali Bongo et autres avec un esprit critique. C'est la même chose que je continue d'appliquer. Donc, si vous, vous êtes acquis à 100% au CTRI et que vous estimez que je devrais faire comme vous et que je vous déçois, je vous invite à vous désabonner de ma page aussi simplement. Parce que contrairement à peut-être ce que vous pensez, je ne suis pas payé ni par Facebook ou par TikTok ou par quoi que ce soit. Je ne suis pas payé. donc je n'ai pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de personnes qui sont là pour me suivre. Non, je suis là pour exprimer mes idées. Donc, si vous me suivez pour beaucoup, c'est parce que soit nous partageons les mêmes idées ou alors si vous ne partagez pas les mêmes idées que moi, c'est tout simplement pour vous dire, pour essayer de comprendre pourquoi nous prenons cette position. Maintenant, il y a un fait que je remarque, c'est que de plus en plus de personnes acquis au CTRI viennent sur mes pages, viennent m'invectiver, viennent m'insulter et quand je les ramène à l'ordre, ils disent non, tu n'es pas démocratique. Non, les amis, comme je le dis toujours, vous avez le droit de vous exprimer, d'exprimer vos points de vue contraires sur ma page mais vous n'avez pas le droit de venir m'invectiver. Vous n'avez pas le droit de venir m'insulter pensant que parce que vous soutenez le CTRI, ça vous donne ce pouvoir. Si vous le faites, je vous bloque et je supprime vos commentaires. Aussi simple, aussi simple que ça parce qu'il faudrait qu'on soit clair. Votre patron, le général président ne peut pas crier à chaque fois que les activistes sont sauvages, etc. Alors que c'est lui qui a recruté les plus sauvages que l'activisme ait connu et c'est encore vous, vos gens qui venez écrire, nous insulter sur nos pages ou je ne sais trop quoi mais enfin, de qui se mentons ? Donc voilà, voilà ce que je n'ai pas répondu Marietta Linas. Quel message ? Je n'ai pas vu votre message. Je n'ai pas vu votre message. Faites vite parce que mon téléphone va s'éteindre là. Je suis à 5%. Mais Ali Bongo, pourquoi n'est-il pas en prison ? Mais parce que tout simplement avant de partir, l'année dernière, il s'est fait voter une loi sur mesure. Et puis vous comprenez qu'entre Téké et entre Bamba, le deal qu'il y a eu, Coligui a, c'est qu'il ne doit pas aussi toucher Ali Bongo. Parce que s'il touche Ali Bongo, permet qu'Ali Bongo soit jugé, c'est une partie du haut Togué qui se soulèvera aussi contre lui. Donc tout ce que vous voyez là, qu'ils sont en train de faire, ils ne feront rien du tout. La seule chose aujourd'hui qu'Oligui est en train de faire, c'est mettre la pression avec ses différentes brigades pour pouvoir récupérer et saisir les fonds de l'ancien régime, d'Ali, de la Dream Team, de la Young Team et autres et autres. Et une fois qu'ils saisissent ces fonds, personne ne sait ce que ces fonds deviennent. Il n'y a aucune traçabilité. La preuve, tout l'argent qu'on nous a montré est à coup de machin, des centaines de millions. C'est où ? Il n'y a aucune traçabilité sur ça. Pareil, les audits qui sont faits dans le pétrole, est-ce que vous les entendez encore parler de tout ce qui se passe dans le pétrole ? Mais vous n'imaginez même pas, vous n'imaginez pas ce qui se passe dans le secteur pétrolier. Les barons de la République qui avaient des têtes de puits de pétrole. Aujourd'hui, le CTRI est en train de tout récupérer. Mais allez-y savoir. Qu'est-ce qu'ils font de ça ? Vous comprenez ? Donc, c'est vous, c'est vous qui vous bernez encore par les leurs qu'on vous montre, par les leurs que ce CTRI vous montre. C'est demain que vous comprendrez. Moi, j'ai peut-être eu la grâce d'être à un moment donné très proche par rapport là au dialogue, mais ça m'a permis justement aujourd'hui d'avoir le langage que j'ai. Je n'ai pas ce langage par hasard, j'ai ce langage à partir des faits que je constate. Regardez vous-même. Je vous parlais des avions que le Gabon avait, qui étaient stationnés ici en Europe. Vous voyez maintenant comment ils sont en train de faire sortir ces avions un à un. Ils nous disent non, c'est pour Fly, Gabon et autres. Mais ce n'est pas Fly, Gabon qui est acheté. Ces avions n'ont pas été achetés au nom de Fly, Gabon ou autres. C'est au nom de la présidence de la République. Et beaucoup de ces avions sont considérés comme des avions militaires. Est-ce que ça, ils vous le disent dans leurs fameux communiqués et autres ? Donc, qui posait la question ? Parce que je vais arrêter là. comme les autres sous qui ont eu de prendre l'action. Nous savons tous. Obama, Bongo a été soutenu par la France et les États-Unis des fins étaient soutenus par la France. Mon frère, Joël Mambici, retient que les Occidentaux n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Et quand tu parles d'Omar Bongo qui a été soutenu par la France, pose-toi la question pourquoi il allait mourir en Espagne. parce que la France l'avait lâché. Pourquoi Sarkozy a été hué quand il est venu à l'enterrement ? Parce que la France l'avait lâché. Les Occidentaux n'ont pas d'amis. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Donc, il y a quelqu'un qui me disait qu'elle m'avait posé une question. Je lui ai dit non au référendum, je refuse que mes enfants soient des Gabonais de seconde zone. Mais effectivement, effectivement, déjà que le général Oligi, déjà, par rapport à sa charte, ne peut pas se présenter. Moi, j'aimerais voir tous les fameux députés qui sont là dans cette transition. Pourquoi personne ne monte au créneau pour sortir la première monture de la charte et le premier gouvernement qui disait qu'aucun membre du gouvernement ne peut se présenter à l'élection présidentielle ? Ils sont là, bouche fermée. Ils se disent parlementaires pour le peuple. Mais regardez, ils sont capables de sortir cet article qui disait qu'aucun membre du gouvernement ne peut se présenter à l'élection. Le général Oligi était président, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Pourquoi vous ne sortez pas vous, société civile, qui êtes là-bas au Parlement pour dire à Oligi qu'il ne peut pas se présenter ? Parce que tout simplement, tout ce que le général Oligi fait et son sétéris vous arrange. Vous pourrez après multiplier les paroles, dire ce que vous voulez, mais c'est ça la vérité. Et c'est ce que le Gabon retiendra de vous tous. Parce que vous êtes de bons sophistes, vous savez manier la langue, vous savez embobiner le peuple. Mais la réalité est celle-ci. Le général Oligi est pris dans son propre piège. Il a été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas se présenter. Point barre. Voilà la réalité. Même si plus tard il a changé cette loi, cet article de la charte qui fait office de loi, est-ce que la nouvelle charte qui fait office de nouvelle loi est rétroactive ? Vous êtes nombreux, vous faites droit ? Sortez au créneau pour ça. Pourquoi c'est toujours nous qui devons sortir ça et après vous nous faites passer pour ceux que nous ne sommes pas, pour des gens incultes qui n'aiment pas le Gabon ? Voilà la réalité. Et je dis que s'il y a des gens qui ont de la dignité, qui se réclamaient de l'opposition, qui se réclamaient de la société civile, vous devez dénoncer et sortir. Bon, je vous laisse. Il y a 1%. Le téléphone va s'arrêter. Au revoir.